Voilà s'il vous plaît monsieur, présentez-vous. Je suis Ilyas Métioui et c'est tout. Je suis Sena Jamai. Et moi je m'appelle Salim Awash et en fait c'est tout. Moi je vais te dire, pour arriver jusqu'à Bruxelles, quand tu viens de Kaboul, et bien il faut vraiment beaucoup de volonté. Et bien toute cette volonté là, ils l'ont encore en arrivant, ils savent qu'ils doivent encore apprendre, qu'ils doivent encore aller de l'avant pour pouvoir continuer. N'oublie pas, il doit monter au 3ème. Quand il est au 3ème, il va à la queue chez Jacqueline. Jacqueline elle va l'envoyer au 5ème avec le formulaire, il doit demander le cachet. Mais le cachet il est validé seulement au 1er. Donc tu redis 100, tu prends le cachet et voilà. C'est ça ? Papier réglé. Tout ça pour manger chez vous ? Non, c'est quoi ? Tu veux manger ta croquette ou tu ne veux pas la manger ? J'ai pas très faim. T'es pas faim ? Non. Mais je me disais, la croquette que tu ne vas pas manger du coup ? Je la prends. En fait, la majorité du stock est ici, parce qu'avant on recevait beaucoup, mais vraiment beaucoup de nourriture etc. Maintenant beaucoup moins, il y a tellement peu qu'on arrive à tout stocker dans une pièce. Alors qu'avant c'était par palettes, on déposait au stock par palettes. Ah on les appelle les réfugiés ? Non, les demandeurs d'asile. Demandeurs d'asile ? Non, d'abord c'est les demandeurs d'asile, puis ils deviennent réfugiés, puis peut-être qu'ils deviennent... Migrants ? Ah non migrants, ils sont là depuis un an. Et sans papiers c'est quoi ? Sans papiers c'est quand ils ont rien en fait. Non, parce qu'ils sont là, c'est d'abord des sans-status. Sans-status, et quand c'est refusé, si leur demande est refusé, c'est des sans-papiers. C'est pas compliqué quand même ? Euh... Je crois que c'est bien si vous venez voir. Vous allez peut-être comprendre, vous allez peut-être nous aider à comprendre. C'est tout. C'est tout. C'est tout ?